Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue aujourd'hui pour terminer ce chapitre sur les translations où on va en fait parler de quelque chose un petit peu différent, même si bien sûr il y a un rapport. Il s'appelle le pavage du plan. Alors qu'est-ce que c'est que le pavage du plan ? Regardez, c'est marqué. Un pavage, c'est une méthode de remplissage d'un espace à partir d'un motif sans trou ni chevauchement. Alors c'est quoi ? Parce que quand on fait un carrelage par exemple sur un sol, on utilise les motifs des pavages. A partir d'un motif qui va être reproduit, on va ainsi réussir à remplir toute une zone, dans le cas du carrelage tout un sol, sans bien sûr trou, sans trou, il ne faudrait pas évidemment qu'il y ait des trous au milieu du carrelage, ni chevauchement, on ne peut pas bien sûr mettre les carreaux les uns sur les autres. Eh bien ici, dans l'exemple de droite, ici on est parti d'un carreau, je dirais d'un carreau de carrelage, donc d'un motif de pavage qui a une forme un peu bizarre, qui a cette forme-là. Un quadrilatère, un quadrilatère quelconque en fait. Et on voudrait savoir comment va-t-on réussir à paver le plan avec uniquement ce motif-là. Et tout cela, on vous demande de le faire en utilisant uniquement des symétries centrales. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple que si je prends ce motif-là, je fais faire une symétrie centrale autour de ce point, d'accord ? Donc, la centrale, vous retournez, vous faites un demi-tour, ou alors vous faites tout ce que vous avez appris en cinquième sur cette symétrie centrale, eh bien vous retrouvez évidemment, vous retombez sur ce motif-là. Alors qu'il n'est, attention qu'il n'est pas, c'est le même motif, c'est le même motif que le motif de base, d'accord, que le motif rouge, mais néanmoins, si vous avez un carreau, un carreau rouge, donc il faut donc le retourner pour avoir le carreau orange, d'accord ? Donc pas de problème, c'est le même carreau mais mis dans un autre sens. Alors comment continuer pour avoir encore la possibilité de faire le reste du plan ? Eh bien par exemple, on peut voir qu'on peut également faire une symétrie centrale ici, ce qui est de la figure rouge, on va nous donner la figure verte. Comme ceci. D'accord ? Et puis on continue. À partir de la figure rouge toujours, on peut faire la symétrie centrale d'ici, et obtenir évidemment la figure bleue ici. Et bien évidemment, une fois qu'on a compris le principe, en faisant le symétrique par rapport à ce centre-là, alors le centre-là évidemment, je n'ai pas précisé, mais c'est le milieu du côté évidemment, c'est le milieu du côté. On obtient donc ceci. On obtient donc ceci. Il suffira donc maintenant de continuer le travail, en faisant par exemple, eh bien le symétrique, en plus ça, c'est une couleur qui n'a pas été utilisée, pas grand-chose. Donc on va reprendre des couleurs déjà utilisées. Il suffira par exemple de refaire, ici, une symétrie centrale, une symétrie centrale, donc un symétrique, et on obtiendra celui-ci. D'accord ? Notons que j'ai fait avec la symétrie centrale de la pièce verte par rapport à ce point bleu, mais j'aurais très bien pu également faire la symétrie centrale de la pièce orange par rapport à ce point bleu-là. Et ça m'aurait donné évidemment le même résultat. Etc. Etc. D'accord ? Alors ce qui est important de noter, c'est qu'une fois qu'on a compris ceci, je vais prendre du jaune un petit peu, une fois qu'on a compris ceci, eh bien si je m'intéresse maintenant, une fois que j'ai fait tous ces motifs, là je comprends bien, en faisant des symétries, des symétries, des symétries, je vais donc obtenir sans problème le pavage de tout le plan. Si je m'intéresse à cette partie-là, d'accord ? Du coup, qui ne sera plus un corrélateur, évidemment. Si je m'intéresse à cette partie-là, qui a donc été utilisée, réussie grâce à des symétries centrales, eh bien je vois que ce motif-là, que je vais assurer là, eh bien va se reproduire, va se reproduire sur l'ensemble du plan par une translation. En effet, regardez, si je fais la translation qui transforme ce point-là en ce point-là, eh bien on voit bien qu'il y aurait donc un glissement de cette partie jaune, et la partie, après ce que le pavage n'est pas en entier ici, mais évidemment, regardez, si je fais ce glissement, eh bien cette partie que je vais double-hâchurer ici, d'accord ? Parce que tout n'est pas dessiné encore sur l'écran. La partie que je vais double-hâchurer ici, elle va se retrouver ici, dans la partie que j'hâchure simplement ici. Et évidemment, l'autre partie va se retrouver à côté, évidemment, sans souci, on va retrouver l'autre partie à côté. Et ainsi de suite, on peut également faire une translation, là on a fait vers la gauche, on pourra faire une transition vers la droite, également une vers en haut, une vers en bas, une translation plus grande, pour aller plus loin. Et donc par des translations, on va pouvoir également, eh bien, construire le pavage du plan, non pas à partir du motif de base, du simple quadrilatère qu'on avait au départ, mais à partir d'un motif plus complexe, obtenu par des symétries centrales, à partir du quadrilatère de départ. D'accord ? Bon, j'espère que du coup, vous avez bien compris le principe. Pour cela, vous allez vérifier. Vous allez tout simplement le faire vous-même. Donc vous allez construire un quadrilatère quelconque. Là, il y en a un qui est dessiné ici, dans le petit V. Vous êtes tracé un quadrilatère quelconque, en suivant les carreaux. Ça vous simplifiera beaucoup, beaucoup la vie. D'accord ? Alors, sur les carreaux, ce n'est pas uniquement les suivre comme ceci. Non, c'est prendre chaque point à l'intersection de carreaux. Vraiment, ça donne un truc comme ça. C'est ça que je veux dire, suivre les carreaux. D'accord ? Donc, voilà, vous faites ça. Et comme j'ai fait moi, vous allez tout simplement construire les symétriques, donc faire les symétriques centrales et ainsi obtenir votre pavage et pourquoi pas aussi réussir à récupérer, à retrouver l'image un peu plus complexe, un peu plus composée qui va permettre de faire une translation pour passer d'un motif, donc la partie jaune que je vais être là, qui va permettre de passer de votre motif plus complexe au reste du pavage en faisant uniquement des translations et non plus des symétries centrales. Voilà. Je vous laisse refaire. Alors, pas de correction ici en vidéo en tout cas, puisque de toute façon, la correction, c'est ce qu'on vient de faire ici. C'est ce que je viens de faire à l'instant. C'est-à-dire, on a le correlateur, on prend le milieu de chacun des sommets et on fait les symétries centrales. Et on continue ça indéfiniment, évidemment. Alors, vous arrêtez, vous n'allez pas faire un pavage d'un plan infini. Vous vous arrêtez, ne serait-ce qu'aux limites de votre feuille. Mais arrêtez-vous même avant, parce que ça va être un petit peu long et un petit peu fastidieux. D'accord ? Allez, faites ça, mettez en pause et après, on passe à la suite de ce pavage de plan. Voilà. Bon, j'espère que vous avez réussi à tous faire votre pavage. Donc, à bien prendre le symétrique de votre figure par rapport à ce milieu ici, le symétrique de votre figure par rapport à ce milieu ici, le symétrique de votre figure par rapport à ce milieu ici, et le symétrique de votre figure par rapport à ce milieu ici. D'accord ? Et avec ça, vous avez déjà obtenu votre premier petit pavage, un petit début, et après, en faisant le symétrique de vos symétriques, petit à petit, vous obtenez le pavage du plan. Et aussi, vous avez également obtenu, j'imagine, vous avez réussi à obtenir la figure composée de quatre. Quatre de ces motifs qui permet de trouver le reste par des translations. Bien, en tout cas, nous continuons nous maintenant avec l'exercice 40. On parle de pavage périodique. Le pavage périodique, si à l'aide des pavés de base, il est possible de constituer un motif qui se répète à l'identique. Alors, on va voir ici, dans les exemples, ça va mieux expliquer les choses. Alors, construire un pavage dont le pavé de base est un hexagone régulier. Alors, hexagone régulier, pour cela, je me mets sur Géogébra. Vous pouvez le faire sur papier. Même si tracer des hexagones réguliers sur papier, ce n'est pas toujours évident. Peut-être que vous aussi, vous avez intérêt à récupérer Géogébra. Donc, je prends Géogébra. Il faut donc construire des... Donc, je me mets en mode géométrie. Et bien sûr, comme toujours, je fais en sorte que les points soient des croix et non pas des grosses tâches. Bien. Donc, on nous demande dans des hexagones. Donc, je vais tracer un hexagone. Hexagone régulier, je me mets en polygone régulier. Voilà. Je commence à placer mes deux premiers points qui seront mon côté de base, en fait. Et hop, il me donne mon encombre de points. Je mets un hexagone, donc six points. Et j'obtiens ici, hop, mon hexagone. Donc, ça, il est fait automatiquement. D'accord ? Bon, il faut maintenant, donc, qu'à partir de ça, je construise, finalement, un pavage. On va faire le même principe. Je vais donc tracer un autre hexagone. À partir de là, par exemple, toujours six. Et hop, je vois ici, effectivement, que j'obtiens un début de pavage, l'hexagone, de l'un côté des autres. Je vois également ici que l'angle que j'ai là, alors je le vois, je ne vais pas le prouver ici, parce qu'on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas ce qu'on demande ici en quatrième. Eh bien, l'angle qui est là, on va le retrouver, on va retrouver l'angle qui est à l'intérieur ici de l'hexagone. Ce qui veut dire que si je trace encore un hexagone, je vais dans le bon sens, évidemment. Regardez, hop, ça se colle parfaitement. Et donc, on a compris, on a compris qu'en continuant ça, en continuant ça sur chaque côté, eh bien, on va obtenir un pavage du plan sans aucune difficulté. D'ailleurs, ceux qui sont dans les vieilles maisons, comme moi, où il y a encore des tomates sur le sol, eh bien, les tomates, ça a justement la forme de cet hexagone-là. Et on fait bien un pavage du plan complet avec ces tomates, avec ces hexagones, etc. Vous retrouverez également ça dans le motif des ruches. Les nids d'abeilles ont cette forme-là. Ça fait l'heure de ma part. Je ne vais pas vérifier ce que je pense à l'instant, mais oui, il me semble bien que c'est ça. Les nids d'abeilles, c'est bien des hexagones. Voilà. Et on continue comme ça, définiment, pour construire tout le plan. Mais pour paver tout le plan. D'accord ? Elle est un peu plus compliquée. Donc, là, aujourd'hui, l'exercice, ce n'est pas de faire des choses particulières. C'est juste, vous le faites. que ce soit sur papier ou sur votre logiciel de géométrie, dans votre géo-gébra, vous le faites. Et ainsi, vous obtenez les résultats. Ensuite, on demande la même chose, mais avec un octogone régulier. On va donc faire la même chose avec un octogone. Je pense que le plus simple pour moi, ce serait de déplacer tout ça. Comme ça, on va le garder en gardant ça en mémoire. Et on fait un octogone. Donc, je fais la même chose, octogone régulier. Je place mes deux points de base. Hop. Hop. Et octogone, donc, huit côtés. Hop. Et donc, il me trace automatiquement mon octogone. Alors, si je veux passer maintenant un deuxième octogone et faire donc un pavage, il va falloir forcément que je colle cet octogone sur celui-ci. Donc, je vais donc en tracer un autre. Huit côtés. Très bien. Mais là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que l'angle N1, G1, O1, l'angle qui est là, c'est un angle droit. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir placer un octogone ici. Pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Il va falloir que je passe autrement. Et par exemple, je vois que je pourrais placer un octogone ici. Et qu'est-ce que je vois en faisant ça ? Je vois que mes octogones mis bout à bout vont permettre de créer un trou. Un trou ici qui sera un carré. Ce qui veut dire qu'avec un octogone pur, je ne vais pas réussir à faire un pavage du plan. C'est-à-dire que je vais avoir besoin pour faire un pavage du plan de deux motifs. un octogone et également un petit carré. Donc, si je veux faire un carrelage, donc carrer un sol avec des octogones, j'aurai l'obligation d'y rajouter un petit carré. Donc, il va falloir deux types de carreaux. Les carreaux octogonaux et les carreaux carrés. D'accord ? Allez, continuons avec ce qui t'es demandé après. Construire un pavage périodique. Donc, un motif parce qu'il va se répéter à l'identique. D'accord ? À partir d'un carré et d'un triangle équilatéral de côté 3 cm. Bon, ok. Donc là encore, on va déplacer tout ça. Voilà, du coup, attendez, est-ce que si je peux déplacer G1 directement ? Oula ! Si je déplace ce côté-là, voilà, comme ça, je peux tout déplacer et comme ça, je garde quand même en vue les choses qui ont été faites. Donc, un carré et un triangle équilatéral. Donc, allons-y. Donc, polygone régulier toujours. Je trace un carré pour commencer. Hop, hop. Alors, je ne mets pas 3 cm parce que ça va faire gros ici. Il n'y a pas beaucoup de place sur l'écran. D'accord ? Mais le principe est le même. Donc, je trace mon carré et par-dessus, en fait, un triangle équilatéral. Donc, hop, hop. Donc, c'est un triangle équilatéral. C'est un polygone régulier de trois côtés. Et voilà, ceci. Alors, comment faire à partir de cela pour réussir à paver le plan ? D'accord ? Eh bien, une possibilité, par exemple, serait quoi ? Il y en a plusieurs de possibilités. Oui, il y en a effectivement plusieurs. Je vois par exemple, à partir de ça, je vais faire une translation de toute cette figure-là. D'ailleurs, cette figure-là, je vais la considérer comme étant un polygone général. Je ne suis pas sûr que ça marche. Mais je vais essayer. J'espère que ça a marché. Quand je vais cliquer, je ne suis pas sûr s'il va considérer le carré, le triangle ou le polygone général. Donc, on va voir. Tout simplement. Je vais essayer donc de faire une translation de ce polygone complet. Je pense qu'il m'a tout pris. Dans une translation qui transforme, par exemple, I2 en J2. Hop ! Je retene à côté la même chose. D'accord ? Et après, je peux donc continuer encore, faire la translation encore de ce nouveau polygone-là à partir de la même translation. Ah ! Il ne m'a pas pris. Pourquoi il ne m'a pas pris le sandwich ? On va regarder. Donc, translation de cette partie-là. Alors, je refais I2, N2. Il me le replace dessus. Oui, parfois, il ne faut pas... Ah ! Peut-être qu'il n'a pas considéré ça comme étant un polygone entier. Je ne sais pas. Alors, si je fais translation de tout ceci, je le sélectionne bien, par cette translation-là. Ah ! Là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure ? Et on continue comme ça sans s'arrêter. Translation de ceci avec la même translation. Translation de ceci avec la même translation. Etc. Etc. Donc, on obtient déjà un bon petit paquet de pavage de plan. Mais bien sûr, il y a tous ces trous-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire tous ces trous-là ? Il va falloir évidemment... On voit bien ici que si on prend la petite maison et puis on la retourne, on va réussir à faire... à faire... à compléter ces petits trous-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ceci ? Est-ce que... Est-ce que si je fais une symétrie centrale par rapport à ce point-là, est-ce que ça ferait la bonne chose ? Franchement, je ne suis pas sûr. Mais je vais essayer. Tiens. Je vais considérer... Vous pouvez essayer. Quand on ne sait pas, on cherche. Le milieu, c'est où le milieu ? C'est là le milieu. Je prends le milieu de M2R2. D'accord ? Et je fais le symétrique. C'est où le symétrique ? C'est ici. Symmétrie centrale de cet ensemble-là par rapport à J3. Et voilà. Et ça rentre impeccablement. D'accord ? Du coup, maintenant, je n'ai plus qu'à faire la translation de ceci avec la même translation que tout à l'heure, ça me fait encore ceci. Et la translation de ceci par la même translation, ça me fait ceci. Et la translation de ceci, ça me fait encore la même chose. Mais encore mieux que ça, si je ne vais faire pas de translation, je pourrais très bien m'intéresser à non pas à la petite maison, je dirais, le petit carré avec le petit triangle, mais m'intéresser seulement à ce polygone-là. Je vais prendre un polygone et je vais prendre le polygone formé par la petite maison et par son symétrique. Je vais prendre, par exemple, E3, F3, G3, F4, F4, je crois, B4, C4, D4, E4, et je reviens. C'est ce motif-là. Il me suffit maintenant de faire ce motif complet par une translation. J'espère qu'il va prendre le motif complet. Apparemment, oui. Par la même translation que celle que j'avais au départ et j'obtiens directement mon pavage du plan. Le pavage du plan, je dirais, horizontal. Après, évidemment, je n'aurais qu'à faire une petite translation verticale celle qui va transformer ce pavage-là par une translation qui transforme Z4 en C3 et j'obtiens, évidemment, la partie haute et pareil pour en bas. Je peux ainsi paver tout mon plan. Donc, vous voyez, au départ, j'ai dû faire finalement une symétrie centrale, mais à partir du moment où j'ai récupéré l'ensemble complet, ça me permet de faire après plus que des translations de l'ensemble pour paver l'ensemble complet. Quoi d'autre ? trouve un tableau d'échères représentant un pavage périodique et identifie le pavé de base. Alors là, tout simplement, vous allez donc, pour ceux qui qui êtes chez vous, chercher sur votre voiture de recherche préférée, échères, et vous chercherez un peu ce qu'il est, ce qu'il a fait, et en particulier un tableau représentant un pavage. Il a fait pas mal de travaux sur la perspective, sur les illusions, également sur les pavages et en particulier, vous allez peut-être tomber sur celui-ci. Mettez en pause si vous allez chercher. Et donc, vous avez donc sans doute trouvé et que peut-être vous êtes tombé également sur ce tableau-là très classique de Échères, Échères, MC Échères, MC, j'ai oublié ce que veut dire le MC, c'est un prénom en néerlandais, il est né aux Pays-Bas. Donc, voilà, je ne sais plus ce qu'ils veulent dire les initiales MC, mais en tout cas, c'est les initiales de son prénom. Regardez ici, on voit quoi ? On voit que le motif, c'est un oiseau en plein vol et on voit aussi bien ici l'oiseau bleu qui est là, mais ce faisant, d'accord, mais ils sont mis bout à bout, simplement, pas des translations, mais en construisant ces oiseaux blancs, eh bien, ça crée, je dirais, par trou, je dirais, eh bien, regardez, ça crée également ces oiseaux blancs jaunes que je hachure en vert qui sont là. Et donc, ça fait bien un parfait pavage puisque finalement, le cou d'un côté, ici, eh bien, ça crée l'aile, donc le cou de l'oiseau bleu-gris, ça donne l'aile de l'oiseau blanc-jaune. Donc, vous voyez, c'est un beau travail de l'échelle et donc, un pavage du plan, alors non pas évidemment avec un petit polygone de rien du tout comme on a fait jusqu'à présent, mais avec un bel objet graphique. Eh bien, voilà les enfants, voilà qui termine notre travail sur le pavage. On fait un petit début, oh, pourquoi est-ce que Photoshop se met en route ? Lightroom se met en route, je ne sais pas, j'ai dû appuyer dessus par erreur. Donc, tout simplement, voilà ce qui termine donc notre travail sur, sur, et Lightroom se continue en route, je ne veux pas de Lightroom aujourd'hui, je n'ai pas de photo à travailler. Bien, donc on continue, on termine sur ce chapitre avec donc les translations, translation et puis à la fin, un peu de pavage de plan. Voilà les enfants, passez une bonne journée tous, travaillez bien et comme elle n'est pas terminée, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau chapitre. Allez les enfants, bonne journée, ciao ciao !